Pour réveiller mon index, qu'est-ce que je fais ? Un petit bisou, et puis je souffle, bravo ! Et mon index est réveillé, et mon index est en joué... Mercredi après-midi, la médiathèque de Romba a accueilli Momtes Ridi, professeur d'éveil musical, pour un moment de partage autour de la musique et de la découverte des instruments. Destinés aux petits comme aux grands, ces séances d'éveil musical se déroulent en plusieurs temps. Mes séances d'éveil musical pour les enfants de 0 à 12 ans se construisent essentiellement autour de différents rituels. Un premier moment d'accueil, petit rituel pour connaître les enfants, avec des petits jeux de doigts, des petites cantines. Ensuite, on arrive sur un moment un peu plus rythmique, où je partage des instruments de percussion aux enfants, avec les enfants, et on va chanter, on va développer quelques petites pratiques instrumentales. Et on arrive sur un moment de chanson, je les accompagne avec le piano, et je leur apprends une petite chanson, ou alors on revisite le répertoire des chansons traditionnelles. Plus qu'une séance de spectacle, cet atelier d'éveil musical permet aux enfants de devenir acteurs, en découvrant des jeux, des chansons, des cantines et des instruments, afin de les stimuler à la musique et au rythme. Ce n'est pas vraiment une séance de spectacle, mais c'est eux-mêmes qui sont acteurs de la séance. J'ai besoin des enfants autant qu'eux, ils ont besoin de moi. Comme je le disais, c'est un moment de partage, et pour moi, c'est essentiel que l'enfant puisse toucher et s'initier à l'instrument, même sur un tout petit laps de temps, peut-être que ça suffirait pour lui donner envie d'aller plus loin. Une petite coccinelle s'est posée dessus mon bras Une petite coccinelle s'est posée dessus mon bras Ça va Juliette ? Et elle a monté, 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 sans me demander rien Et elle a monté, 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 sans me demander rien Grâce à ces ateliers de pratique autour du chant, du rythme et des percussions instrumentales, les enfants peuvent développer leur créativité et leur imagination dans une dimension ludique et sensorielle. Développer surtout l'imaginaire, pour les enfants les plus petits, que ce soit l'imaginaire autour des histoires ou même par rapport aux sonorités. Et donc le fait de chanter avec eux, de chantonner des petites chansons, de jouer avec la voix, avec des instruments, avec le corps, ça les aide justement à développer cette capacité qui risque de se perdre au fil des années. Momtez Sridi reviendra à la médiathèque le 30 novembre à 15h30 pour un autre atelier d'éveil musical avec des instruments insolites, de nouvelles histoires à découvrir et d'autres surprises. Je vous invite à venir massivement dans la limite des places disponibles alors ne tardez pas trop pour réserver votre place parce qu'il y aura plein d'instruments, des découvertes instrumentales, il y aura aussi des moments de jeux vocaux, des jeux instrumentaux et ça sera l'occasion petit et grand, même les adultes, de pouvoir partager un petit moment de plaisir autour de la musique. Vous êtes intéressé ? Alors n'hésitez pas à contacter la médiathèque au 03 87 67 09 23 pour avoir plus d'informations et surtout pour réserver vos places.